Ah, j'ai été aveuglé par les explosions, c'est terrible. Vous avez remarqué, c'est une expérience sur la conquête spatiale. Non, c'est vrai, on envoie des trucs dans l'espace, on les détruit, on en envoie d'autres. La conquête spatiale est militaire, pareil. Vous savez la différence entre un enfant et un adulte, le prix des jouets. Voilà. J'en ai plein les yeux, c'était l'explosion atomique. C'est sympa, on dirait un tennisman. Vous voulez que je vous fasse de l'humour au tennisman ? Il y a un tennisman qui s'appelait Victor Pecci. Tout le monde gueulait, Pecci, Pecci. Et lui, il ne savait plus quoi faire. Non, quand je n'ai pas chaud, je ne la fais pas celle-là, je vous assure. Parce que vraiment... Ah, puis parler de l'armée, c'est dangereux. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Surtout quand on marche sur une mine. Non, c'est difficile de parler des ventes d'armes en France. Parce que 80% de la presse nationale appartient à des marchands d'armes. Vous ne saviez pas ça ? Si la guerre d'air ne vient pas à toi, au premier tasseau, je te touche. Ça va, ça va, ça va. Non, la France ne vend pas d'armes. On a vendu quelques chasse-neige au Sénégal, mais ça n'a rien à voir. On a mis les canons à neige sur le toit. Après, on a pris des suppositoires effervescents géants qu'on a mis dans les canons pour empêcher les éléphants de porter d'immenses clips dans la jungle. Vous ne me croyez pas ? Oh, vous avez tort ! Non, maintenant, tout le monde peut avoir son petit armement personnel. Ça s'appelle la dissémination. Vous allez voir, je le mets en marche. C'est un truc que j'ai trouvé, c'est hyper drôle. Je m'en sers pour me raser le matin. Je le pose comme ça, c'est un espèce de rasoir portable. Juste à mon niveau. Là, je me fais le maillot. Non, ça remonte. Super, c'est sympa. Je cherche une piste d'atterrissage, c'est beaucoup mieux. Voilà, lui fait des photos. C'est un gros objectif, hein ? C'est un beau canon. Tiens, je vais le mettre ici, là. Tiens, ne bouge pas, viens, là. Il est content. Voilà, vous allez voir. Ça s'appelle un décollage en race campagne, vous allez voir. Attention, ne bouge pas, surtout. Ouah ! Super, elle a eu peur, vous avez vu ? Elle a levé, elle est gênée. Bon, je ne le dis pas. Voilà, vas-y, lâche-le. Voilà, maintenant, on va nettoyer le plafond du théâtre. Un excellent système. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle ne touche pas ! Putain, il voulait le prendre. Vous avez vu, les gamins, c'est ça. C'est incroyable, ça. C'est la technologie, ça. Alors qu'on peut faire beaucoup plus simple si on veut faire de l'armement. J'ai un système d'armement excellent. Vous allez voir, c'est un gros canon à la tomate. Ça s'appelle la bombe alimentaire. T'envoie de la boue, tout le monde mange et personne ne t'attaque. Parce qu'en ce moment, avec les émeutes de la faim, ce n'est pas le cas. Vous allez voir. Alors le principe est simple. J'allume le pétard, je le mets dedans, je mets la tomate, elle part en l'air et je la rattrape au vol. Je vous préviens tout de suite, je n'y arrive jamais. J'adore utiliser les pétards dans le spédak parce que le public est toujours très attentif. Il y a plus de suspens dans un seul petit pétard que dans une année de plus belle de la vie. Bon. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur des pétards, je les comprends, mais quand tu vois le pétard qui explose, que tu te bouches les oreilles, ça fait beaucoup moins peur. Vas-y, Gilles, bouge-toi les oreilles, t'es un petit con. C'est pour voir si ça marche. Sinon, il m'aurait balancé le poireau dans la gueule. Mais il n'a rien entendu, vous voyez. Bon, alors j'allume ici. Méfiez-vous des pétards. D'accord. Pétard du matin, poil dans la main. Pétard du soir, perte de mémoire. C'est les ricanes, je les ai repris. Ceux qui pensent pétard du matin, ça fait du bien. Pétard du soir, c'est un devoir. Sans parler des autres qui pensent pétard du matin, poil de mémoire, ricard du soir, quoi, j'ai rien compris depuis le début. Bon. Bon, alors j'allume le pétard, c'est simple. Je le mets dedans, je mets la tomate et je la rattrape au vol. Le problème des pétards, c'est qu'on ne peut pas les essayer avant. Un copain, il faisait ça avec les allumettes. Il grattait l'allumette. Oh, elle est bonne, je la garde. Attention, c'est une mèche courte. Attention, il faut que je rattrape le truc très vite. J'ai quatre objets alors que je n'ai que deux mains. Attention. Ça va péter. Oui. Oui, attention. Non, 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 elle m'a lompé. Elle m'a lompé. Je vais passer devant. C'est pas grave. Deuxième cartouche. Vous avez remarqué ? La tomate, elle a rien. C'est une nouvelle tomate de supermarché. C'est mélangé avec de l'ADN de carapace de tortue. Et à l'intérieur, ils injectent de la flotte. Parce qu'on a un supermarché, mais non, je t'assure, tu n'achètes plus que de la flotte. T'enlèves la flotte d'un supermarché, il y a quatre mètres carrés. Deuxième essai. Moi, j'ai tout mon temps. Comme disait Simone Signore. Elle est con de l'homme. Non, il ne l'a pas eu entièrement. Moi, c'est pas grave. Allez, c'est une mèche hyper courte. Attention, ça va péter. Je vais aller vite, vite. Je l'ai eu. Non, je l'ai eu. Vous la gardez, je l'ai eu.